Bonjour, je suis Christelle Lissé de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant de toute la conscience qui a surgi quand j'ai commencé à désaddicter mon corps. Suite à la petite vidéo où j'évoque les lavements, les purges, l'automassage et le jeûne. Où je renvoie à aller consulter Irène Grosjean pour ce qui est de ses pratiques, qui est naturopathe. Et qui donne de très bons conseils, même les recettes, etc. pour savoir comment on fait ça. Moi perso c'est une amie, c'est ma conscience qui m'a parlé de ça. Et puis ensuite il y a une amie qui s'était rapprochée, qui nous avait parlé de tous ces sujets. Mais maintenant je vais vous parler, alors ma conscience, mes expériences, comme d'habitude chacun fait ce qu'il veut. La conscience de la nourriture, effectivement à un moment donné je mettais des choses dans ma bouche. Et puis ça me donnait plein plein de curseurs du pourquoi, pourquoi certains aliments, pourquoi le sel ça avait un certain impact, pourquoi le sucre ça avait un certain impact. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, surtout en qualité de femme. Les femmes sont plus sensibles à cela, dans le sens où quand on a une émotion, quand on est contrarié, parce qu'on a une certaine sensibilité émotionnelle qui est plus développée chez les femmes que chez les hommes. Pour autant il y a des hommes qui à l'heure actuelle sont relativement déployés au niveau de leurs émotions, au niveau de l'amour de soi, ils se remettent en question. Mais la plupart du temps c'est, d'une façon majoritaire, c'est plutôt les femmes. Donc il y a une contrariété dans notre vie, on va se jeter sur la nourriture. Et puis selon, c'est soit du sucre, soit du sel. Et j'avais conscientisé, enfin ma conscience, c'était beaucoup très très expansé sur la notion, c'est toujours pareil, ça me montrait des notions patriarcales du sel et du sucre, pour se dépouiller, pour dépouiller, pour aller à l'origine du sel et du sucre. Donc je remontais tout le temps à la source d'une chose, pour retrouver la chose qui était à l'origine existante ou pas, qui n'était pas dénaturée. Et ça me montrait en fait que, effectivement dans la nourriture industrielle, eh bien dans tous les plats, si vous regardez les ingrédients, eh bien il y a du sel ou du sucre qui est rajouté. Il y a un auteur qui en parlait beaucoup, qui s'appelle Claude Trax. C'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup à l'époque, qui m'a vraiment beaucoup beaucoup éveillée sur plein de sujets. Ça venait en adéquation avec les prises de conscience que j'étais en train de faire. Cet homme-là, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc j'ai rencontré Alagomera, donc je suis allée le voir directement. Mais j'avais lu un de ses livres, je crois que je ne sais plus si c'était 2012, je ne sais plus, un ou deux de ses livres, mais il y a très très longtemps. Ça faisait partie des livres, à l'époque je ne lisais plus, puis j'avais certains livres en mode synchronicité, qui m'attiraient très très fort. Et puis à chaque fois c'était ma compagne de l'époque qui achetait plein plein de bouquins, qui était encore dans beaucoup 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 de livres, qui aura besoin de plein plein d'infos, et puis elle achetait plein plein de livres, et puis des fois elle me disait « Oh tiens, regarde celui-là ! » « Oh tiens, regarde celui-là ! » « Non, non, je ne lis plus ! » Et puis là, je regardais d'un œil, je me disais « Oh, quand même, celui-là, ça me fait quelque chose ! » Et puis j'ai lu, et puis effectivement, c'était exactement ce dans quoi j'étais, et puis ce vers quoi j'allais. Donc merci à toi Claude Trax. Et donc, la prise de conscience, les expansions de conscience sur le sel et le sucre. Et donc je revenais à ma conscience, c'est comme si je rentrais dans le sel et le sucre, et puis j'avais toute l'histoire, toutes les informations du sel et du sucre. Comment ça fonctionnait ? Qu'est-ce que c'était à l'origine ? Avant que ce soit un produit industrialisé qui a été transformé et rajouté dans tous les produits industriels. Un plat au demeurant, je ne sais pas, vous mangez du houmous par exemple, normalement il ne devait y avoir que du citron dedans et puis du pois chiche, et bien très souvent, on va rajouter du sucre ou du sel. Et en fait, ces deux produits-là, comme ils ont été transformés, souvent ils ne sont pas pris tel quel dans la nature, et puis mis tel quel. Ils ont été transformés. Transformation, quand vous allez dans les pays, dans les Antilles, vous voyez que l'origine ça s'est passé là. Et puis que c'est un produit qui rend addict, et puis qui vient couvrir, voiler des espaces de notre corps, et répondre également à couvrir, alors c'est bien ou pas bien, je sais que l'autre traque, c'est que c'est pas bien parce que ça couvre les émotions quand on est dans un état de stress émotionnel, vite on va se jeter sur le chocolat, on va se jeter sur le sucre, ou se jeter sur le sel, parce qu'on est rempli, etc. Moi j'ai une autre lecture maintenant de tout ça, qui est d'ailleurs passionnante, parce que plus ma conscience expanse, plus je vois des nouvelles choses. J'avais une conscience un jour, le lendemain c'est autre chose, comme si vous ne voyez pas quelque chose, puis d'un coup vous voyez, ah mais en fait c'est ça qui se passe, il y a telle présence, tel machin, c'est passionnant en fait, c'est comme si tous les jours, il y avait des nouvelles informations, un nouveau monde qui apparaît, des nouvelles, bref. Et donc j'étais remontée à l'origine, au-delà du sucre, quand le sucre a été transformé, en un produit, et qui est rajouté, et qui fait qu'un être, effectivement on est un peu manipulé, on est un peu, quand on mange trop de sucre, ou trop de sel, industriel, et bien ça modifie nos comportements, on est beaucoup plus dans les émotions, ça accentue, ou ça couvre, on n'est plus sujet à manipulation, bref. Et donc quand je remonte à la source du sucre et du sel, et bien je remonte à la source du sucre, et je me disais, bon ok, imaginons, enfin c'est même pas imaginons, c'est ma conscience, au moment près, voilà, alors avant que le sucre soit transformé, où est-ce qu'on va chercher le sucre, d'où ça provient, alors le sucre de canne, la canne à sucre, ok, et puis j'étais en train de chercher le sel, d'où provient le sel, ok, le sel on le trouve de, donc c'est un minéral, un minéral qu'on trouve dans la mer, alors moi j'étais allée dans cette optique là, la mer, parce que j'avais visité des endroits, plein d'endroits ici, à Narbonne, il y a des étangs salés, du côté de l'Atlantique aussi, je ne sais plus, bref, Guérande, etc., donc j'avais ramené du sel de Guérande, puis après vous avez du sel minéral, le sel des Himalayas, qui est souterrain, bref, et du coup ça ne fait pas la même chose, j'ai testé à peu près tous les sels, et moi quand je suis née, en fait je suis née bec salé, j'avais également identifié, les origines du sel, et à quoi ça correspondait, quand je prenais du sel et du sucre, ça correspondait à des fréquences, quand j'absorbe des fréquences, je n'étais pas bien, selon si j'avais besoin d'être plus dans le masculin, boum, et bien je prenais du sel, le sel salé, et puis depuis que je suis petite, c'est plus bec salé que bec sucré, ça a changé à mes 40 ans, j'étais davantage vers le sucre à 40 ans, mais avant je n'aimais pas ni le chocolat, ni les gâteaux, tout ça, par contre je me donnais des chipsters, c'était croquant, c'était rigolo, et en fait j'ai conscientisé que le sel, et bien ça me déployait, ça mettait en lumière davantage le principe masculin, positif ou négatif, on s'en fout, il y a besoin d'être plus guéri, c'est comme quand on mange de la viande, on mange de l'énergie animale, et ça met dans un positionnement un peu plus masculin, un peu plus guérié, mais le sel c'est plus le principe masculin, en tout cas pour moi, et le sucre c'est plus le principe féminin en soi, ça répond à un besoin du principe féminin en soi, et donc quand je suis remontée, je suis rentrée dans les notions du sucre et du sel, après j'ai dans le sucre, la canne à sucre, et puis ensuite j'ai regardé, d'où est-ce qu'on trouve du sucre naturellement, parce que je suis remontée à toutes les origines de chaque chose, et là ça me montrait, ok alors voilà du sucre naturellement, si je veux vraiment manger naturellement, j'enlève tous les produits addictifs, tous les produits industriels, c'est-à-dire tous les produits transformés, quand on cuisine un plat cuisiné, et qu'il est dans une petite boîte, et puis on vous dit, tiens mets ça dans le micro-ondes, et puis tu manges, en fait tu manges, il n'y a rien de nutritif dedans, il y a juste des produits addictifs, avec des colorants, soit chimiques, ou des colorants naturels, mais il n'y a rien qui nourrit, il n'y a rien de vivant, puisqu'à un moment donné, vraiment ma conscience et mon corps, tout m'attirait vers, manger du vivant, et c'est là, c'est là, c'est là où je me suis intéressée ensuite, plus tard, à Thierry Casanova, pour les jus, mais j'ai fait cette prise de conscience toute seule, comme une grande, parce que la conscience, elle libère de tout, quasiment, tout ce qui enferme, c'est merveilleux, et manger du vivant, alors le sucre, alors le sucre, tu en trouves dans les pommes, dans les poires, dans les cerises, bref, dans les oranges, dans les pêches, dans les abricots, en gros, dans tous les fruits, existants de cette planète, tu trouves du sucre, dans tous les légumes, de cette planète, tu trouves du sucre, le sucre, un sucre, la fructose, un sucre naturel, dont le corps a besoin, pour transformer, pour la régénérescence cellulaire, pour l'ADN, j'avais vu, j'étais remontée jusque dans l'ADN, puis je regardais dans l'ADN, de quoi l'ADN a besoin, pour régénérer, etc., il a besoin de fructose, et puis, du coup, on ne donne pas du tout ça, à notre corps, on donne des trucs, des 6 mini, trucs industriels, qui ressemblent à du sucre, mais ce n'est même pas du sucre, c'est des trucs transformés, qui ne sont pas du tout naturels, et là, je me suis dit, ah, ben oui, naturellement, le sucre a été émis sur la planète, c'est un produit, c'est quelque chose de naturel, et ça va dans la logique de, ben, faire bien fonctionner un corps, parce que le corps, en a besoin, donc il a besoin, et il en produit aussi, et ensuite, je suis allée dans le sel, bon, alors, naturellement, où on trouve le sel ? Eh bien, le sel, je ne l'ai trouvé nulle part, sauf dans la mer, et dans la terre, il est dans aucun, quasiment, c'est un minéral, ou en très faible quantité, je ne vais pas saler un plat, avec un légume, regardez, dans un légume, dans les fruits, non, il n'y a pas vraiment, le sel, on le trouve dans la mer, et dans, il y a un souterrain, le sel Himalaya, voilà, un minéral, je me suis dit, tiens, c'est un minéral en même temps, pourquoi on utilise le sel, en gros, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi on utilise du sel ? Bref, pour autant, voilà, j'ai rencontré ces aspects-là, et je me suis dit, tiens, ben, d'une façon générale, c'est rigolo, le sucre correspond au féminin, originel, l'androgyna, féminin, le retour du féminin, et, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus répandu, sur la planète, le sucre, originellement, existe dans quasiment, tous les produits naturels, et le sel, par contre, très peu, et j'avais conscientisé, quand j'étais, il y a plusieurs années en arrière, là, ça me parlait un peu des histoires, les différents cycles de, effectivement, comme Elim, là, récemment, ils me parlaient de l'eau qui se purifiait, etc., moi, j'ai eu plein de prises de conscience à ce sujet-là aussi, il y a, en 2013, je crois, 2013, on est en 2020, 2013, 2014, je ne sais plus, bref, ça me montrait tous les cycles évolutifs de l'eau, voilà, qui passaient dans la pluie, les nuages, la pluie, ça va ensuite dans, ça crée les lacs, ça crée les rivières, ensuite, ça descend dans la terre, c'est purifié, ça repart, les volcans également, qui produisait du dioxyde de carbone, etc., bref, tout un processus, et puis, je perçois tout ça, et puis, à un moment donné, ça me montre que la mer, à l'origine, n'était pas salée, et là, je me dis, bon, je suivais tout le processus de l'eau qui se jetait dans la mer, puis ensuite, la mer, une partie de l'eau de la mer se dit se retourne dans les nuages, et ainsi de suite, il y a un cycle qui permet à l'eau de se purifier, et puis à nous de nous nourrir, mais, à l'origine, j'ai vu que la mer n'existait pas, et que le sel n'existait pas, et que ce sel avait été apporté, c'est comme s'il y avait eu une espèce d'explosion, qu'il y avait eu une manipulation, une explosion nucléaire, un truc du genre, et puis que ça avait cristallisé quelque chose, et que ça avait salé la mer, et puis que ça avait plombé, que ça plombe, parce que le sel, ça plombe, ça absorbe certaines énergies, ça tire vers le bas, alors quand il y a des personnes qui disent va dans la mer, ça te purifie, moi ça ne me parle pas du tout, en fait, au contraire, voilà, c'est pas, à un moment donné, et pourtant j'étais férue de la mer, j'ai eu besoin, pendant 20 ans, j'habitais au bord de la mer, en Polynésie, à Tahiti, j'étais dans plein de mer du monde entier, merveilleux, mais, voilà, à un moment donné, hop, je me suis émancipée de la mer, parce que, pour des raisons diverses et variées, parce que la mer était en auto-nettoyer, j'étais en purification, il y a eu une période de grosse purification, justement, quand j'étais allée en Polynésie, et puis, ça me disait, non, non, tu ne vas plus dans la mer, pendant quelques temps, puis depuis, je ne suis plus vraiment retournée, ça me disait plus d'aller dans les eaux de source, les eaux souterraines, les eaux de source, les eaux souterraines, j'en ai beaucoup rencontrées, pendant tout au long de ma vie, j'ai visité beaucoup, beaucoup de grottes, dans le monde entier, avec des eaux souterraines, plein, plein de grottes, partout, particulièrement, je crois que les premières grottes que j'ai visitées, c'était en Sardaigne, avec des eaux souterraines, mais ensuite, les eaux, voilà, les eaux de vie, les eaux qui coulaient des montagnes, qui venaient, qui venaient, qui viennent de la, qui viennent de la terre, en fait, mais ça vient de la terre, mais ça vient aussi du ciel, bref, et c'est purifié par la terre, et ça m'a rapproché progressivement, de ces eaux vivantes, dans les, dans certaines rivières, ou certains, certains courants d'eau, pas tous, parce que certains sont pollués, et ça m'a même montré, que le sel n'était pas, arrivé ici, naturellement, sur la planète, qu'il y avait eu, des explosions nucléaires, qu'il y avait produit, ce minéral, par contraction, un peu comme la silice, quand il y a, une comète qui arrive, qui explose, et puis ça crée, ça fait fondre, voilà, il y a des couches de silice, qui ont fondu, ça fait du verre, des plaques de verre, là, c'était pareil, et puis que ça avait, que la mer avait absorbé, avait dissous, du coup, parce que la mer, l'eau a une grande capacité, à transformer, à dissoudre, à fluidifier, bref, pour moi, c'est un des éléments, les plus proches, des particules cosmiques, du féminin, voilà, donc, pour revenir au sel, et au sucre, et bien, je suis revenue à l'origine, et puis, et puis voilà, force est de constater, que là où il y a le plus de sucre, qui correspond au féminin, c'est quasiment tous les fruits, et les légumes, ce dont a besoin le corps, d'une façon générale, pour fonctionner de naturel, et à la suite de cela, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser, à manger, ce qu'il y avait sur les arbres, c'est ça qui me parlait le plus, parce que je me sentais davantage nomade, et je me disais, effectivement, pour nourrir mon corps, la nourriture idéale, vivante, et bien, c'est ce que je prenais direct dans la terre, que je mettais dans ma bouche, et ce que je prenais direct sur les arbres, que je mettais dans ma bouche, et là, c'était vivant, tout en ayant un geste de gratitude, quand je cueille, je ne suis jamais dans la prédation, quand je cueille quelque chose, je suis toujours en gratitude, je vais remercier le buisson de mur, je vais remercier l'arbre de figue, je vais remercier l'arbre de prune, parce que merci d'exister, merci de m'offrir ces fruits, et ça, autant que possible, alors, je ne suis pas en recherche, mais quand je suis sur les chemins, comme en ce moment, sur les routes, pas de voiture, à chaque fois, je tombe sur des choses extraordinaires, et je vais mettre dans ma bouche, et ça, à un moment donné, c'était très important dans ma vie, c'est arrivé naturellement, les fruits, directs, pris sur l'arbre, sont vivants, et progressivement après, je suis arrivée au jus, donc du coup, je vais peut-être encore faire une deuxième vidéo, parce que celle-ci va être un peu longue, dans une dynamique de, un peu comme d'un médicament, voilà, tu prends un, tu as besoin d'un médicament pour ton corps, tu fais un jus de telle ou telle chose, et c'est en cela, où Thierry Casanova est venu naturellement sur mon chemin, quelqu'un m'en avait parlé, et puis, je crois qu'avant, Thierry Casanova, c'était Annie Lamesta, une amie dans les Alpes-Maritimes, qui est très chère à mon cœur, la première qui m'a ouverte au niveau de la nourriture, en fait, qui avait une approche de la nourriture, du pain, enfin, plein de choses qui étaient extraordinaires, d'un amour extraordinaire, d'une douceur extraordinaire, d'une conscience extraordinaire, Annie Lamesta, qui n'est pas aussi connue que Thierry Casanova, mais qui a vraiment, qui aurait le mérite d'être connue en totalité, Annie Lamesta, et c'est elle la première qui, voilà, qui m'a éveillée à ce niveau-là, la nourriture, on avait fait des cours de cuisine, fabriquer son pain, etc., donc là, j'avais 30, 33 ans, je ne sais plus, et voilà, mais progressivement, arrivée vers les jus, eh bien, voilà, la continuité, ça a été Thierry Casanova, et je vais faire une autre petite vidéo, parce que, j'ai un rendez-vous, je dois m'arrêter maintenant, je mettrai un petit lien ici maintenant, sous cette vidéo, pour continuer à vous parler de la nourriture vivante, et des jus, que je percevais comme étant, entre guillemets, une possibilité de pouvoir, effectivement, soutenir le corps, guérir le corps, ou de temps en temps, faire du bien à son corps, dynamiser son corps, surtout en hiver, ou avant l'hiver, ou quoi, avec quelque chose de vivant, autant que possible, et voilà, je vais m'arrêter, je vous fais des gros gros bisous, et puis pensez au petit pouce bleu, c'est très important, bisous, à bientôt, à bientôt.